Créer sa société en Andorre, est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise idée ? Il ne se passe pas un mois sans qu'on me pose cette question, que ce soit sur les réseaux sociaux ou lors des consultations privées. J'ai donc décidé de te faire une vidéo dans laquelle j'ai fait des recherches et je t'ai analysé. Cinq critères. En 1, on va voir la fiscalité en Andorre, la fiscalité en Andorane. En 2, on va voir le type d'entreprise, le type de structure que tu vas pouvoir créer en Andorre. En 3, on va voir un cas intéressant, c'est le cas d'avoir une structure, d'avoir une entreprise en Andorre en restant résident fiscal français. En 4, on va voir comment obtenir la résidence fiscale en Andorane. Ça, c'est si tu décides de t'expatrier en Andorre. Et en 5, bien évidemment, je vais te donner mon avis et dans quel cas j'utiliserai les sociétés Andoranes où je déciderai en tout cas de m'expatrier en Andorre. Pour rappel, je me présente, je m'appelle Quentin, je suis un entrepreneur, je t'aide à gagner plus d'argent ou à payer moins d'impôts. Si tu veux en savoir un petit peu plus, tu travailles avec nous. Tout sera sur mon profil, dans la description de cette vidéo ou sur mon site karma.net. Premier point qu'on va voir ensemble, c'est quel est le type de structure, quels sont les types d'entreprises que tu vas pouvoir créer en Andorre. Et il y en a deux majoritairement. Premier type de structure, c'est la SL, la société limitée. Et elle va avoir quelques critères. Ça va être plutôt pour les petites et les moyennes entreprises que tu vas pouvoir créer une société limitée en Andorre. Le capital minimum à déposer va être de 3 000 euros. Il te faudra donc un capital social minimum de 3 000 euros. Et tu vas avoir des frais d'installation dans les recherches que j'ai faites. Tu vas avoir une taxe forfaitaire de 5 à 6 000 euros. Et tu vas avoir des taxes annuelles d'État de 850 euros. Deuxième type de structure que tu vas pouvoir créer. Et là, tu vas voir, ça va un petit peu cogner. C'est plutôt donc du coup pour les grandes entreprises. Cette fois-ci, il te faudra un capital minimum social ou en tout cas un capital minimum à déposer dans les recherches que j'ai faites de 60 000 euros. Et tu vas toujours payer les mêmes frais, frais d'installation, taxes forfaitaires, taxes annuelles d'État. Donc deuxième type de structure, la société anonyme, l'ASA. Et dans ce cas-là, il te faudra un capital minimum à déposer de 60 000 euros. Mon avis là-dessus, déjà sur ce premier point, en termes de création et de maintenance de structure, avoir une société endorane, ça coûte très cher. Pour faire un parallèle, j'utilise beaucoup, et je t'invite à regarder les autres vidéos, les sociétés mauriciennes. Les sociétés mauriciennes, ça va nous coûter beaucoup moins d'argent à créer, à maintenir. Et on n'a pas de capital social minimum. Si tu veux, tu peux créer ta société mauricienne avec 1 euro. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix-là. Mais le but, c'est de te faire un comparatif. En tout cas, vraiment en termes de création d'entreprise, de type de structure. Ça peut être intéressant, on va le voir notamment quand on va parler de la fiscalité. Mais il faut avoir en tête que créer une structure endorane et la maintenir, ça peut coûter très cher. Deuxième point que j'ai dit que j'allais te développer, c'est la fiscalité en Andorre, la fiscalité endorane. Et là, je vais te parler de la fiscalité des personnes morales, c'est-à-dire des sociétés endoranes, et également des personnes physiques. Premier point, l'impôt sur les sociétés en Andorre, il est de 10%. Et là, tu le vois, ça peut être avantageux. Notamment si on prend le parallèle avec la France, l'impôt sur les sociétés en France, il est de 25%, avec un taux réduit à 15%, en dessous de 42 500 euros de bénéfices au moment où je te fais cette vidéo. Deuxième point, impôt sur les dividendes, 0%. Mais ça, c'est si tu es résident fiscal Andoran. On va le voir un petit peu dans le cas si tu es résident fiscal français. Et ensuite, l'impôt sur les personnes, en tout cas l'impôt sur le revenu. Alors là, il va y avoir trois seuils. Si tu es en dessous de 24 000 euros de revenus, tu n'auras pas d'imposition. Entre 24 000 euros et 40 000 euros de revenus, tu auras une imposition à 5%. Et au-delà de 40 000 euros, tu auras une imposition à 10%. Alors clairement, et il faut le dire également, la société Andorane, ou en tout cas le fait d'être expatrié, d'être résident fiscal Andoran. Au niveau fiscal, c'est très avantageux, mais c'est connu pour ça. Donc mon avis sur la fiscalité Andorane, bien évidemment, elle est très avantageuse. Notamment, on le voit sur l'impôt sur les sociétés, il est de 10% et l'impôt sur les dividendes, il est de 0%. Pour te faire un petit parallèle avec les structures que j'utilise, nous, on utilise beaucoup la domestique compagnie dans laquelle on va avoir un impôt sur les sociétés de 15% et pareil, pas d'impôt sur les dividendes. Mais on a également une structure, c'est la GBC, la Global Business Company, dans laquelle on va avoir un impôt sur les sociétés de 3% uniquement et pas d'imposition sur les dividendes. Le but, ce n'est pas de dire l'un est mieux, l'autre est moins bien, etc. Mais il faut le dire, la fiscalité Andorane, elle est très avantageuse et on va le voir, notamment si tu es résident fiscal Andoran. Troisième point qui va t'intéresser, c'est qu'est-ce qui se passe si tu as une société en Andorre, si tu as une société Andorane et que tu es résident fiscal français parce que je le sais, vous êtes beaucoup de francophones à me regarder. Premier point, on l'a dit, l'impôt sur les sociétés, lorsque tu vas avoir une société en Andorre, il sera uniquement de 10%. Par contre, si tu es résident fiscal français, il va falloir que tu payes tes dividendes à la France et là, tu vas être soumis à la flat tax de 30%. Donc en fait, tu te rends compte que si tu es résident fiscal français et que tu as une société en Andorre, tu vas payer ton impôt sur les bénéfices en Andorre qui va être de 10%. L'impôt sur les bénéfices, c'est clairement le plus facile à optimiser. Par exemple, tu pourrais mettre ta structure en France en ZRR, en AFR, en ZFU, bref, il y a énormément d'optimulations fiscales possibles. L'impôt sur les bénéfices, c'est vraiment facile à effacer et ensuite, tu vas payer tes dividendes à la France 30%. Ce que je veux te dire, c'est que tu pourrais très bien avoir une structure en France dans laquelle tu vas pouvoir baisser ton impôt sur les sociétés, donc avoir un impôt sur les bénéfices très faibles. En plus, tu pourras faire énormément de frais sur ta structure française en France. Alors qu'avec une société en Andorre, tu vas avoir, oui, certes, un impôt sur les sociétés de 10%, mais en étant résident fiscal français, tu vas payer tes dividendes plein impôt 30%. Et c'est aussi pour ça, et là, j'ai fait pas mal de contenu là-dessus, que moi, j'ai choisi les sociétés mauriciennes. Pourquoi ? On va avoir un impôt sur les sociétés à Maurice uniquement de 15% ou de 3% et en étant résident fiscal français, rescrit à l'appui, la convention fiscale nous donne un crédit d'impôt de 25% du montant brut des dividendes versés. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'en étant résident fiscal français, nous, on paye un impôt sur les bénéfices, un impôt sur les sociétés uniquement de 15% ou de 3% à Maurice et on va payer uniquement 5% d'imposition sur les dividendes à la France. Donc, avoir une société en Andorre en étant résident fiscal français, pour moi, il n'y a aucun intérêt. En tout cas, il n'y a pas d'optimisation fiscale. C'est une partie qui va être intéressante et ça va revenir un petit peu sur ce que je te disais. Ça peut être très intéressant de vivre en Andorre ou en tout cas d'être résident fiscal Andoran. J'ai donc fait des recherches sur quels sont les critères pour avoir la résidence fiscale Andorane. Il y a deux types de résidences. Il y a la résidence active et la résidence passive. Comme d'habitude, je te mettrai les notes dans le support de cette vidéo. La résidence active, elle va avoir quelques critères. Tu dois passer plus de 183 jours en Andorre au cul d'une période de 12 mois. C'est-à-dire que tu dois passer la moitié de l'année en Andorre, 183 jours. Tu dois avoir le centre de tes intérêts économiques en Andorre. Par exemple, activités professionnelles, entreprises, etc. Et là, pareil, ça va faire un petit peu mal. Il va falloir que tu déposes 50 000 euros à l'AFA. L'autorité financière Andorane, c'est une caution qui devra être versée obligatoirement. Donc ça, c'est pour avoir la résidence active et être résident fiscal Andoran. Deuxième type de résidence que tu peux avoir, c'est la résidence passive qui va être un petit peu plus souple. Mais pour faire simple, c'est plus souple en termes de jours. Mais par contre, il va falloir sortir un petit peu plus de cash. Quels sont les critères pour obtenir la résidence passive ? Mais attention, être quand même résident fiscal Andoran, il va falloir que tu passes 90 jours en Andorre. Et là, cette fois-ci, il va falloir, sur les dernières recherches que j'ai faites, avoir un investissement en Andorre de 600 000 euros. Il va falloir que tu investisses 600 000 euros en Andorre. Alors ces 600 000 euros, ça pourrait être de l'investissement financier. Ça pourrait être sous forme de biens immobiliers, sous forme de participation ou prise d'actifs, actions, fonds propres de société, résidence, etc. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que pour avoir cette résidence passive, il va falloir que tu passes 90 jours en Andorre par an. Il va falloir que tu aies un investissement en Andorre de 600 000 euros. Pareil, caution obligatoire, déposer 50 000 euros à l'AFA. Donc tu l'as vu, les critères pour avoir la résidence fiscale Andoran, que ce soit la résidence active, où il va falloir sortir 50 000 euros à l'AFA, ou la résidence passive, dans laquelle il va falloir investir 600 000 euros en Andorre, plus donner 50 000 euros à l'AFA, ça coûte énormément d'argent d'être résident fiscal Andoran. Mon avis là-dessus, c'est que les critères pour obtenir la résidence fiscale Andoran, ils sont assez restrictifs et ils sont assez onéreux. En plus, on va le voir, c'est pas super intéressant d'avoir 100 entreprises en Andorre et d'être résident fiscal dans notre pays. Pourquoi ? Parce qu'Andorre a très peu de conventions fiscales. Alors avant, ils avaient 9 conventions fiscales, ils sont en passe d'en avoir à peu près 17. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'avoir une structure en Andorre, et ça va me permettre de faire la transition, dans quel cas ça peut être avantageux d'avoir sa structure en Andorre, ou en tout cas, quelle stratégie adopter. Mais si tu as ta structure en Andorre et que tu voyages un petit peu ou que tu veux changer de résidence fiscale, et bien moi, ce sont des structures que je trouve pas forcément flexibles, ou en tout cas pas forcément opérationnelles dès que tu vas sortir d'Andorre. Ça, c'est vraiment purement mon avis subjectif sur le fait d'être résident fiscal en Andorre. Et enfin, quel est mon avis du coup ? Dans quel cas ça peut être avantageux d'avoir une structure en Andorre ou de devenir résident fiscal en Andorre ? C'est un petit peu la conclusion de cette vidéo. Bien évidemment, c'est très avantageux fiscalement en Andorre. Ça, c'est pas un secret. Tout le monde le sait. Mais attention, c'est assez quand même restrictif et assez onéreux. On a vu que ça soit pour créer ta structure ou si tu veux devenir résident fiscal en Andorre, et bien ça va te coûter pas mal d'argent. Et dans quel cas, moi, je te préconise, ou en tout cas, je te suggère de créer ta structure en Andorre. Clairement, c'est si tu décides de vivre en Andorre. Moi, personnellement, je le ferai jamais. J'ai pas envie d'être bloqué 6 mois en Andorre. Mais en tout cas, ça peut être très intéressant si tu décides de t'expatrier en Andorre. Et quel est le type de personne à qui ça va convenir ? Et bien, ça va être très intéressant si tu es rentier, si tu as des pensions, si tu as des rentes qui tombent. Ça peut être super intéressant, notamment la résidence passive pour les sportifs, pour les artistes, etc. Mais en tout cas, moi, c'est mon avis purement subjectif. Et après avoir analysé un petit peu la fiscalité andorrane, Andorre, c'est super bien si on crée sa structure là-bas, si on a de l'argent à y mettre et surtout si on y vit. Andorre, en fait, c'est super intéressant si tu deviens résident fiscal Andorran. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai choisi Maurice. Parce que pourquoi ? On peut avoir notre siège d'entreprise à Maurice tout en vivant en France. Et en fait, si jamais on change de pays, on payera juste les dividendes dans le pays dans lequel on devient résident fiscal. Ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de flexibilité. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire. N'hésite pas non plus à me poser toutes tes questions dans les commentaires. Ça, c'est les recherches que j'ai fait sur la fiscalité andorrane. J'ai peut-être fait des petites coquilles et c'est pas grave, je le corrigerai ou j'en referai une nouvelle vidéo. Mais le but, c'est de te donner un maximum d'informations. Et je me suis dit, je vais te faire cette vidéo parce qu'on me la demande assez souvent. Donc, n'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires et je répondrai bien évidemment à toutes tes questions personnellement. N'hésite pas à me dire si tu as des vidéos, des sujets que tu as envie que je traite et ça me permettra d'avoir des idées de contenu ou surtout, ça me permet de savoir quel contenu t'intéresse. Et sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'as donné des informations, t'as apporté de la valeur et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.